Hop 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 hop, un aspirateur pas comme les autres les gens Full high tech, c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde c'est Christophe, aujourd'hui je vais te présenter un aspirateur autonome connecté de la marque et bien Roborock L'aspirateur que je vais te montrer se nomme donc le S6 et il le vient de sortir D'ailleurs le lien de leur site internet est dans la description de cette vidéo En tout cas je suis très content aujourd'hui de pouvoir te présenter un aspirateur Ce qui est relativement très rare Mais le monde se modernise et la haute technologie aussi forcément la retrouve et bien maintenant dans les produits électroménagers Et ça devient très pointilleux, c'est incroyable ce qu'on peut faire aujourd'hui L'objectif donc du Roborock S6 c'est de mettre en place donc une autre technologie et que ce soit aussi simple d'utilisation Et c'est le cas, d'ailleurs j'en suis content et c'est pour ça que je te le présente aujourd'hui Bien entendu l'objectif principal et bien c'est d'aspirer Mais il fait pas que ça aussi, il passe la serpillère Ça aussi c'est pas mal On va donc faire des tests et je te conseille donc de rester bien jusqu'à la fin de cette vidéo Parce que franchement il y a de belles surprises Mais avant de tester tout ça et de s'amuser, voici donc les caractéristiques de ce fameux Roborock S6 On va donc retrouver un système de navigation avancé donc avec le laser Puisqu'elle va cartographier ton appartement Tu vas donc même pouvoir nommer tes pièces depuis l'application D'ailleurs c'est très bien fait, l'application est très ergonomique et simple d'utilisation Comme je te l'ai dit tout à l'heure Et qu'en plus de ça l'aspirateur va automatiquement donc scanner là où les pièces Et va détecter donc qu'il y a par exemple plusieurs pièces Et donc l'application se nomme Mi Home Et forcément l'application est disponible sous iOS et sous Android Très facile en fait il suffit d'installer donc l'application Mi Home Et par la suite il va détecter un autre appareil donc qui est le S6 Et donc en fait il va falloir connecter le S6 au réseau wifi Et après patapipataboum tu peux aspirer grosso modo partout Il va nettoyer les surfaces plus rapidement grâce à des algorithmes Qui va lui permettre de passer une seule fois sur une zone Et ça c'est très logique et surtout ça va permettre déjà d'optimiser le process Et surtout de maximiser tout ça puisqu'il y a une autonomie quand même Et l'objectif c'est de tout aspirer Et c'est le cas en fait il va au début passer par le périmètre Et puis faire des petits va-il-vient pour faire l'intérieur en fait si tu veux du rectangle Enfin en tout cas de la pièce et ça fonctionne très bien C'est possible donc de mettre des zones interdites et des barrières virtuelles Et ça c'est vraiment un truc de fou Surtout de mettre par exemple plusieurs zones Pas juste dire bah j'ai envie que tu fasses ta salle de bain J'ai envie que tu fasses par exemple le salon Non là si tu peux lui dire j'ai envie que tu fasses le salon Mais par contre j'aimerais que tu fasses cette partie du salon Parce que l'autre partie par exemple j'y suis ou alors j'ai mis des choses Et donc forcément ça va être plus compliqué pour le robot rock d'aspirer Donc voilà il y a énormément de possibilités au niveau de l'application Et c'est très facile Par exemple il y a trois onglets dans l'application L'onglet tout à gauche et bien il va dire au robot d'aspirer tout l'appartement L'onglet du milieu ça va être d'aspirer par pièce Par exemple la salle de bain, le salon, une chambre, etc Ou alors plusieurs chambres Donc c'est à toi de lui dire au robot Ou alors et bien l'onglet tout à droite Lui il va sélectionner des endroits C'est à dire que tu vas dire bah j'aimerais que tu fasses le salon Mais que cette partie du salon Donc c'est très facile De toute façon j'ai de superposer tout ça C'est tu fais ton petit rectangle Tu lui dis bon bah j'aimerais que tu fasses là Mais j'aimerais aussi que tu fasses Imaginons cette chambre Mais aussi juste un endroit dans la chambre Etc, etc Il y a 14 capteurs pour éviter donc les collisions et les chutes Ce qui est vraiment énorme Il y a aussi un pare-choc Le pare-choc avant Donc très puissante puisqu'elle peut soulever des billes en acier Et c'est vrai que quand je l'ai passé au dessus du tapis Enfin de plusieurs tapis même J'ai constaté qu'il y a une très très bonne aspiration C'est surtout là D'ailleurs il reconnait quand il y a un tapis Et il va aspirer beaucoup plus fort Et surtout la chose qui m'a marqué le plus C'est qu'il y a une énorme batterie C'est d'ailleurs la plus grande de sa catégorie Car il a une capacité de 5200 mAh Ce qui lui permet de fonctionner pendant 3 heures C'est énorme Moi je m'étais rendu compte l'autre jour Quand je l'ai fait aspirer quasiment 1 heure J'ai vu il a perdu 30-35% Un truc comme ça de batterie Et je me suis dit mais c'est incroyable Parce que déjà une heure d'aspiration Je te dis que ton appart il est bien propre Alors 3 heures je pense qu'il est méga propre Il y a 2 brosses aussi sous l'appareil Pour un meilleur nettoyage On a donc la brosse centrale Qui elle va vraiment tout aspirer Et c'est aussi très efficace Lorsqu'elle est par exemple sur un tapis Et la brosse il la nomme en fait la brosse latérale Et je pense vraiment que cette brosse là Permet de prendre toutes les poussières Dans l'angle mort Puisque forcément cet aspirateur a une forme circulaire Et il y a peut-être des angles morts Et je pense que cette brosse latérale elle élimine vraiment toutes les poussières Facilement aussi sur des tapis Donc une hauteur de 2 cm Ça je l'ai constaté d'ailleurs Je le montre vraiment les roues C'est incroyable On a l'impression qu'on est sur un petit 4x4 Il y a aussi un débit d'eau qui est réglable Et le S6 est 50% plus silencieux que le Roborock S5 Et d'ailleurs sur ça il y a plusieurs Sur l'application en fait il y a plusieurs possibilités C'est soit je vais lui dire tu fais une aspiration Tu vas aspirer la pièce de façon très calme Donc ils appellent ça le mode nuit Et c'est vrai que ça fait pas du tout de bruit Par contre il va aspirer moins bien Ou alors t'as carrément à l'extrême le mode turbo Et là carrément il envoie la patate Et même comme ça honnêtement c'est pas forcément très dérangeant Parce que je peux quand même passer des coups de téléphone Même s'il y a l'aspirateur qui est en marche en mode turbo Donc à fond Je peux carrément regarder la télé Enfin c'est pas dérangeant C'est assez impressionnant quand je mets à côté mon vieux aspirateur tout simple Qui fait un énorme bruit Et qu'il faut l'éteindre parce que c'est horrible Alors que là lui honnêtement il peut se promener Il peut limite se promener toute la journée Moi ça va pas forcément me déranger Parce que je trouve que ça fait pas beaucoup de bruit C'est parti pour la phase test Même si ça fait plusieurs semaines que j'ai le robot Et que je le teste parce que je l'adore Et donc je vais te montrer un peu tout ça Et puis surtout en fait j'ai pu voir un petit peu Toutes les fonctionnalités etc etc Donc le robot il est juste ici Exactement avec Lily Qui est très très curieuse Et qui l'est toujours d'ailleurs Donc très important Il y a quand même une petite distance de sécurité Enfin en tout cas une distance qui est demandée C'est d'avoir à peu près un mètre et quelques à l'arrière Et d'avoir à peu près je crois un truc comme 0,5 mètre à droite Et 0,5 mètre à gauche C'est pour ça que j'ai légèrement avancé le socle Donc voilà et puis on va démarrer ça depuis l'application Nous avons ici donc tous les accessoires Je l'ai montré sous forme d'animation Donc grosso modo nous avons le plus important C'est ici en fait Puisque nous pouvons aussi passer la serpillère C'est ce que nous allons faire pour la suite On va mettre de l'eau là dedans Ici donc c'est sous S'il y a un parquet en bois Ce genre de choses Donc ça va permettre de protéger Puisqu'il va y avoir un peu d'eau quand même Qui va légèrement couler Donc ça va être lorsque l'aspirateur se recharge Comme je l'ai stipulé Et bien tout à l'heure Nous avons donc le filtre Ici ça va permettre En fait c'est des petits Si vous voulez c'est des petits trucs ronds Comme ça Qui vont permettre de laisser passer l'eau En fait juste en dessous Qui situe en dessous du tissu Et nous en avons pas mal de rechange Pour faire très simple Ici la notice c'est tout ce qu'on retrouve actuellement dans la boîte J'appuie donc sur nettoyer Et c'est parti L'aspirateur se lance Et comme on peut l'entendre Il ne fait pas beaucoup de bruit Il faut savoir que actuellement Je suis en équilibré C'est à dire que j'ai plusieurs On va dire modes d'aspiration Le mode silencieux Donc il sera bien moins fort Mais c'est peut être plus fait pour à mon avis La nuit ce genre de choses Le soir assez tard On a le mode équilibré Le mode turbo Le mode max Donc ça c'est assez cool Tout en haut à gauche On a donc En mètre carré La zone de nettoyage Et regardez ici Il va arriver à passer au dessus Sachant que c'est quand même Assez haut Celui-ci qui est d'ailleurs Assez épais aussi C'est vraiment un sacré tapis celui-là Et bien il va déjà pouvoir passer dessus Mais surtout il va aspirer beaucoup plus fort Voilà Et là il va commencer à A bien scanner la cuisine Et peut être à faire son périmètre D'ailleurs il envoie des petites saletés Et hop il va les enlever Hop Il va enlever la saleté Oh il monte direct sur le tapis Et là voilà forcément On entend Normalement je crois Il se met en mode max Quand il est sur le tapis En plus lui c'est pas un petit tapis Vraiment il est hyper épais Et ce que j'aime bien aussi C'est qu'il va passer entre les chaises Vraiment il arrive à bien se bouger Regarde moi ça Là il va passer hop Entre les Les deux Les deux jambes de la chaise Et là hop il refait l'autre chaise Il attaque On a donc la position en live Du robot D'ailleurs il se déplace forcément Il est juste ici En train de nettoyer un peu le côté Donc là il revient normalement logiquement Yes Oh là là c'est incroyable Et normalement il devra attaquer le côté Au niveau de la fenêtre Ici Puisqu'il n'a pas encore attaqué Comme on peut le voir sur la plie Je pense qu'il va faire le tour D'ailleurs il y a pas mal de moutons Ici il les a tous enlevés Cool Il va faire la zone Qu'il n'a pas encore réalisé Le long de la fenêtre là C'est vrai que c'est pas mal Et puis petit à petit Je pense qu'il va faire l'intérieur Après Oh non là il va faire le tour de la chaise Par exemple ici il fait le tour de la chaise Hop Et il rend Donc là c'est parti Il attaque une zone Qu'il n'a pas encore réalisé L'aspirateur est là Et donc comme on peut le voir Sur l'application Il la filmait vraiment Donc là il a attaqué Grosso modo C'est un peu comme ça le plan Il attaqué donc le salon Qui est juste ici Donc il a fait à peu près Tous les endroits On peut le voir On peut le voir Donc c'est impressionnant Et donc ici il y a le couloir Qui se situe juste derrière moi Et donc là il a vu Donc une chambre ici Donc il n'a pas encore commencé Cette chambre là Il a fait tout le couloir D'ailleurs il est actuellement ici Il doit être juste derrière moi logiquement Il va être juste là Dans le couloir Voilà Donc là il est en train de bouger Et je dézoome un peu Pour me repérer Donc logiquement Là il rentre Voilà Dans cette chambre Qui est la chambre de ma petite soeur Donc il va commencer à A scanner la zone Donc ça va Regarde Tu vois ça s'affine C'est incroyable Donc il va faire le périmètre Pour pouvoir après attaquer Le centre Comme d'habitude Regarde moi comment ça s'affine On voit l'aspirateur à droite Hop Il dessine Il schématise la chambre C'est ouf Avec Actuellement Donc un peu plus de 36 mètres carrés Et ça fait 44 minutes Qui tourne Il peut aussi passer sous le lit Donc ça c'est vraiment Mais super bien Donc là ce que je vais faire Vu qu'ici c'est pour vous montrer Ce que je vais faire C'est je vais donc le rappeler A sa base C'est à dire Je vais appuyer sur station Ok Donc là il dit Retour à la station Et donc là Il s'arrête D'aspirer en tout cas Et hop Il va se diriger Là où se situe le socle D'ailleurs on peut le voir Sur le GPS Enfin sur le GPS Sur la map plutôt Qui va donc Allonger le couloir Tac 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 Et donc Il va aller là où il y a le socle D'ailleurs Il se positionne super bien je trouve Et là Automatiquement Il va se tourner Il va se calibrer En fonction Parce qu'en fait Là si tu veux T'as pas mal De détecteurs C'est de l'infrarouge Je pense Donc il va lui dire Hop Tu positionnes là Et c'est fini Et il se met à charger automatiquement Donc maintenant Ce qu'on va faire Par curiosité Parce que j'ai même pas fait Tout l'appartement On a fait On va dire Quasiment les deux tiers Maintenant on va voir le socle Parce qu'il était vide Mais là Retirer c'est top Il s'est quand même Pas mal rempli Il est pas plein Mais quand même Franchement Ça fait assez peur Parce qu'on est quand même Assez Assez Maniaque Donc là Je vais l'ouvrir Oh la la Alors il est pas Aussi plein que la dernière fois Tac tac Voilà Donc on a enlevé Après il faut des fois De temps en temps Nettoyer le filtre Et regarde Moi ça juste pour te montrer A quel point Ça aspire bien Il faut donc De la serpillère Donc on a cet accessoire On va en fait Donc enlever ici Il y a un petit bloc Attends hop Je pèse la luminosité C'est un peu fort Et donc tu vas mettre De l'eau dedans Tu peux mettre du produit Pour nettoyer le sol Ou alors Moi des fois Ce que j'aime bien C'est que je mets Des petits coups de spray Et puis Je laisse juste De l'eau là dedans Et en fait De toute façon Quoi qu'il en soit Ça va se frotter Et ça va bien Nettoyer le sol Le mode En mode serpillère Le réservoir d'eau Est installé Et maintenant En fait Ce qu'il va falloir faire Je vais dire Fais moi cette zone là Imagine Pas sa serpillère Donc là Je fais nettoyer Donc je me mets en mode Donc qui est juste en bas Trainer Ok Donc il a compris Et l'aspirateur Va automatiquement Aller Et bien dans la cuisine Passer la serpillère Voilà Alors là C'est vrai que je vous le montre De façon très très rapide On va dire J'essaie de le montrer De la façon la plus simple possible Après il y a aussi Par pièce Donc je peux très bien dire A l'aspirateur Tu passes ta serpillère Dans la salle de bain Par exemple Et dans la cuisine Voilà Mais il aurait fallu Qu'il scanne un peu plus correctement La pièce Parce que j'ai voulu Réinitialiser la carte Pour te montrer Vraiment à quel point Il va être assez précis Et surtout Il s'affine Au fur et à mesure Je suis très content En tout cas De pouvoir te présenter Cet aspirateur Le Roborock S6 Ça me fait vraiment super plaisir Et puis ça change aussi Que de montrer Des montres Des téléphones Ce genre de choses Là on est vraiment Dans un produit électroménager Et avec de la haute technologie Donc ça c'est super cool N'hésite pas à toi Aussi à me dire Ce que tu en penses Dans la barre des commentaires Peut-être que tu t'es Déjà procuré Un de ces robots là C'est une très bonne marque Faut savoir Voilà c'est vraiment Une très très bonne marque chinoise Qui fait des choses Quand même de qualité Il y a quand même Un investissement derrière C'est voilà Quelque part Un bon rapport qualité prix Mais un investissement Donc sur du long terme Et puis surtout Au final Ça t'évite de perdre du temps Puisque moi maintenant Aujourd'hui Ça je le fais tourner Tous les jours J'ai programmé l'aspirateur Pour qu'il l'aspire tous les jours Et quand je rentre Au moins c'est tout propre Il n'y a rien à faire Et il fait je dirais 85-90% Même 90% du travail Après il y a peut-être Quelques petits endroits Et tout Mais globalement En plus je suis quelqu'un D'assez maniaque Moi de base Ça que j'en parle pas forcément Dans mes vidéos Mais j'aime pas Quand il y a des petits cheveux Quand il y a des petits trucs Et tout De la petite saleté Et moi qui dis Que franchement ça va C'est vraiment Tu vois Que c'est plutôt fonctionnel Et que ça fait vraiment Je pense 90% du travail Bon merci à tous les gens Merci de mettre un petit J'aimais la vidéo Ça me fait super plaisir De me suivre sur les réseaux sociaux C'est dans la description De cette vidéo Et puis tu sais quoi Continue à aimer mes vidéos Parce que tu vas Kiffer Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada